Coucou YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode des IFK News. On va analyser tout le nouveau patch qui va arriver à partir du 2-3 juillet. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire. On va parler du Ludovic, on va parler de Talen, on va parler tout simplement des nouveaux mods. Et voilà, il y a quand même pas mal de choses qui sont prévues. Je vais vous donner mon avis là-dessus et à mon avis, qu'est-ce qui vaut mieux au petit ou pas ? Et qu'il faut aller chercher ou pas ? Let's go, c'est parti, on y va. Donc voilà, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour cette petite vidéo. C'est enfin le retour des vidéos. Donc normalement, minima, tous les deux jours, vous allez avoir des vidéos. On ne fera pas une analyse entière de Talen parce que j'attends de voir surtout ses stats. parce que j'ai l'impression qu'elle est complètement fumée. Mais on va en parler parce qu'ils vont la présenter en même temps et on va analyser un peu son kit. Mais voilà, encore un hypogénien céleste. Est-ce que finalement pour les free-to-play, ça ne commence pas à devenir rire-crack ? Même s'ils donnent un exemplaire, est-ce que ça sera assez tout simplement pour que les free-to-play restent sur le jeu ? Parce que le jeu est bien, le jeu est jouable en free-to-play. Mais effectivement, l'écart entre free-to-win et free-to-play commence à devenir un peu plus impactant et important. Le fait juste que les hypogéants et célestes ne sont pas invocables dans les portails normaux. Mais voilà, ça, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Dans tous les cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. C'est le retour des vidéos et ça me fait trop, trop plaisir. On va reprendre les choses sérieuses. Je réinstalle le fond vert, etc. Mais ça va être super chouette. Et du coup, le contenu va revenir à foison. Soyez pas étonné s'il y a des lives bizarres qui sont lancés. Je suis en train de faire des tests sur du multistream. Donc normalement, vous allez avoir du multistream qui va arriver bientôt. Et ça veut dire aussi que les lives vont revenir sur YouTube en force. Et donc, ça va être super chouette. Voilà, je pense que ça va plaire à pas mal de monde. Et c'était quelque chose qui m'avait été demandé depuis longtemps. Et je suis très content finalement. Là, on va repasser aux choses sérieuses. Donc ça fait ultra chouette. Vous allez voir que le patch est complet. On va le regarder ensemble et on va l'analyser. Et je vais vous dire à chaque fois ce que je pense du perso. Et vous allez voir qu'il y a pas mal de choses à dire. Dans tous les cas, effectivement, il y a eu une perte de joueurs sur IFK Journée. Et là, on va voir justement ce qu'ils vont nous proposer pour faire revenir un peu les joueurs. Et surtout, comme ils le disent à un moment, on va en discuter. Mais effectivement, quels vont être les événements qu'ils vont mettre en place pour que les joueurs puissent avoir plus de récompenses pour faire évoluer leurs persos. Parce que deux persos Armor 20, c'est pas énorme pour un free to play. Donc voilà, let's go, on y va, c'est parti. Déjà, l'animation de Telen, Telen, qui est incroyable comme perso, on va voir. Ils vont parler un peu du kit, donc on va quand même analyser un peu le kit. Mais malheureusement, King Hippogéenne, ça fait quand même 3 Hippogéens dans le mois. Bah pas dans le mois, depuis la sortie, ça en fait 2 qui sont sortis. Et je trouve que c'est quand même assez rapide pour un jeu qui a 2-3 mois. Mais bon, ça c'est mon point de vue, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Donc voilà, ils l'ont retrouvé, à ce qu'il paraît, elle a perdu la mémoire, donc ça sera forcément rattaché certainement à la story qui va venir après. Donc elle est mage, ça c'est intéressant à savoir. C'est une stélétiale, et elle a une range de 3, donc ça veut dire qu'elle peut range de 3, et c'est pas mal. Donc quand elle lance son ulti, c'est très simple, elle va perdre, elle va s'arracher des PV, et tout simplement, elle va mettre une brûlure, déflagration énorme. Ça inflige des dégâts continus qui vont augmenter selon le nombre de PV qu'elle va perdre. Donc en fait, c'est à son sacrifice, plus elle va perdre de PV, plus... Au fil de temps, ce drainage s'accélère, exactement, et les dégâts augmentent en proportion. Donc en fait, clairement, elle va s'épuiser à faire ça. Sa deuxième aptitude, ça va rentrer complètement au combo avec le personnage. Elle génère un courant chaud qui va soigner les alliés. Plus elle perd de santé. Donc en fait, quand elle va claquer son ulti, elle va heal tout le monde, et en plus, elle va augmenter les dégâts progressivement, jusqu'à la mort. Donc là, la troisième compétence, elle va pouvoir invoquer Feu Divin. Et vous allez voir, au prix d'une partie de sa santé maximum de Telen, donc là, c'est carrément CPV au max qui vont être réduits. Les flammes blessent tous les joueurs. Donc en fait, clairement, ce qu'il faut se dire pour le moment, c'est que sur le kit, vous avez un perso qui est A.O.E., qui fonctionne en fonction de CPV, qui va sacrifier majoritairement CPV pour, à chaque fois qu'elle sacrifie CPV, elle va heal les autres, et elle va sacrifier CPV pour augmenter les dommages en plus qu'elle va donner aux autres. Et donc ça, c'est fou. De plus, à chaque fois qu'elle va prendre du heal, donc à chaque fois qu'elle va être healée, elle va coller des dommages en fonction aux adversaires. Donc vous commencez à comprendre que ça va être surtout dans une team buildie, voilà, dans une team bien, bien tankiness, ou une team où, tout simplement, on va jouer sur CPV, à la faire baisser et surtout à la heal tout le temps pour la faire remonter. Donc voilà, comme il le dit, au combat, Telenet n'arrête pas de sacrifier sa santé pour infliger des dégâts de zone et des effets de soins plus importants. Donc en fait, elle le fait au dépend d'elle-même. Mais c'est pas grave, parce que vous allez voir qu'elle se reste, en fait. C'est ça qui est bête, en fait. C'est ça qui est extrêmement fort. Donc à force de drainer sa santé, elle peut facilement tomber dans un état critique. Mais c'est pas grave, parce que vous allez voir qu'elle a un kit incroyable là-dessus. Et là, vous allez comprendre la puissance du personnage. Donc sa troisième aptitude va faire que elle ressuscite au milieu des flammes et revient sur le champ de bataille après une période donnée. Donc après, il faudra voir la période donnée, il faudra calculer le timer. Mais clairement, en force, en PVP, c'est toujours extrêmement fort, ou même dans tous les modes, un perso qui revient et qui reste, c'est vraiment très très fort. Là, en plus, de toute façon, elle fonctionne avec ses PV. Donc voilà, après, il suffit de la heal. Elle va recoller des dommages parce qu'elle aura pris du heal. Il y a plein de possibilités et donc c'est extrêmement fort. Et alors ça, c'est intéressant. Ça veut dire qu'elle peut revenir tant qu'elle a un collecte sur le champ de bataille. Et donc ça veut dire qu'elle va revenir extrêmement souvent et elle peut revenir en boucle. Vous pouvez faire une boucle infinie, casier, Vic. Donc ça peut être très intéressant. Si les dommages sont anticipés, elle peut revenir H24 et casser les bombons. C'est juste incroyable comme kit de perso. Oui, bien sûr. Une fois qu'elle est ressuscitée, elle arrive, elle fait une AOE. Donc AOE, on parle de dégâts de zone complètement. Et à côté de ça, en plus, elle repousse les ennemis proches, ce qui fait qu'en fait, elle va permettre de les éloigner d'elle le temps de récupérer un heal, de recover. Et ça va permettre aussi de protéger certains persos. Donc ça va être assez intéressant. Après avoir activé sa compétence exclusive, et vous allez comprendre, elle va pouvoir raise un perso. Donc en fait, elle met une espèce d'aura de feu sur le mob. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que toutes les personnes qui vont être aux alentours de l'ennemi vont subir des dommages progressifs de la brûlure. Et en plus, si le perso meurt, elle va le raise. Et en plus, les dégâts augmentent avec le temps. Mais c'est trop fort ! Alors, bien sûr, c'est pas l'infini, parce que déjà, elle, elle se raise à l'infini, et on peut pas raise tous les mobs à l'infini, sinon, les combats, il n'y a plus d'intérêt. Mais ça le fait déjà une fois par combat, mais une fois par combat, c'est déjà extrêmement fort. C'est déjà très très fort. Donc clairement, ça annonce un perso incroyablement fort, et qui va faire un café de fou. Mais le problème, c'est que c'est un hypogène céleste, et que c'est doublon dépendant, et que ça sera plus porté vers ceux qui pourront cacher pour essayer de la maxer. Et que ça fait le deuxième qu'on a environ en trois mois, ça commence à faire beaucoup. Alors là, on va partir sur les quêtes. Voilà. En fait, il va y avoir des nouveaux types de quêtes, et selon les nouveaux types de quêtes qu'on va faire de clans de réputation, vous allez obtenir, en fait, vous allez obtenir des nouvelles récompenses, et vous allez avoir un nouveau lieu qui s'appellera Akali, où vous allez pouvoir compléter des quêtes. Donc ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir en faire avec d'autres divisions, et d'autres factions. Bon, ils disent qu'ils ont besoin de plus de membres, donc ça veut dire que progressivement, je pense qu'on va avoir de plus en plus de quêtes qui vont être données par d'autres personnes. C'est tout. Voilà. En fait, c'est juste se dire qu'ils introduisent, et ils introduisent, le fait qu'on ait eu des quêtes avec Kroger, on en aura avec d'autres persos. Ce qui n'est pas mauvais, parce que ça donne toujours des récompenses, et des cosmétiques assez chouettes. Après, il faut les aimer, un peu moins fan. Je préférais les cosmétiques de la saison dernière. Dites-moi ce que vous en pensez, mais en tout cas, c'est les cosmétiques données par Kroger, moi j'aime bien. Donc là, il y aura un travail, il y aura des nouvelles quêtes, mais c'est chouette. Par contre, je trouve toujours que leur format vidéo est vraiment bien. Un nouveau système d'exploration d'Experia, qui sont des cristaux. Donc voilà, ça va être un mode cristallin, on va dire. Alors, vous allez avoir plein de cristaux qui vont pop sur la map. Des géodes cristallines, en France. Bon, pour le moment, c'est la trahille du YouTube, donc c'est pas le même nom, excusez-moi. Mais du coup, ce qui va se passer, c'est que vous allez en avoir plein sur la map et vous allez ou bien devoir les attaquer ou bien les prendre. Si vous les prenez, vous mettez une team en défense et au bout d'un certain laps de temps, vous allez récupérer des récompenses. Si vous les attaquez, vous allez prendre la position et attendre de récupérer ces récompenses. Par contre, petit détail qui va être important, vous pouvez attaquer à plusieurs et vous pouvez défendre à plusieurs. Après, à mon avis, tu ne peux pas, une fois que tu as mis une team, elle doit être restée bloquée dans une géode et ce qui t'empêche de prendre peut-être toutes les géodes. On verra. Mais du coup, tu peux demander des coups de main à ta team et je trouve ça assez bien parce qu'il renforce encore le fait de bosser ensemble. Tu vois, donc tu peux piller les géodes à plusieurs et donc ça, je trouve ça vraiment chouette. C'est un mode que j'ai hâte de voir parce que j'ai hâte de voir comment ça va se passer. Mais ça peut être vraiment intéressant. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des jeux gachas marchent sur la cohésion du groupe et vous allez voir que là, ils ont renforcé la cohésion du groupe et je trouve ça vraiment bien parce qu'avant, on s'entraidait mais du coup, majoritairement, maintenant, on s'entraide une fois par jour avec la FK mais avant, maintenant qu'il n'y a plus les abysses, etc., on demande beaucoup moins d'aide et il y a toujours des événements de guild mais ce n'est pas tout le temps. Et donc, en fait, l'objectif, c'est de renforcer la cohésion du groupe. Plus la cohésion du groupe va être forte, mieux ce sera. Et à côté de ça aussi, que les gens puissent évoluer leur compte même si c'est en free-to-play, c'est très important. Qu'il n'y ait pas un sentiment de stagnant. Ah ! Glyphon, un nouveau mode, enfin un boss de guild et je trouve ça extrêmement bien. Boss de guild, ça permet de donner des teams conjointes, une synergie pour fight, etc., et récupérer max de récompenses. Voilà, classico, on va avoir un nombre de tries. Voilà, une fois qu'on fait tomber un boss, clairement, on récupère directement des récompenses et après, on aura un niveau supérieur à faire. Il y a bien sûr un classement qui est plutôt chouette, on va dire. Et il y a quand même pas mal de récompenses à récupérer pour toute la guild. Donc ça va donner encore de la cohésion du groupe et ça, c'est très très chouette dans un jeu type gacha. Rassurez-vous, ils en parlent également. Si vous êtes une petite guild qui démarre et que vous n'arrivez pas à le tuer, ce n'est pas grave, à la fin du chrono, vous allez quand même récupérer des récompenses selon le nombre de PV qu'il aura perdu. Ça, je trouve ça bien. Là, sur ce mode-là, ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas fait d'amélioration et je trouve que c'est pas mal. Alors ça, c'est une nouvelle carte qui va vous permettre de randomization. Ça veut dire que un des persos que vous allez avoir dans votre box va forcément level up. Ah non, il n'avait même pas dans sa box. Donc un perso qui va vous être donné va forcément level up. Ils ont aussi changé les artifacts. Si vous prenez un artifact et ça, c'était un vrai problème récurrent. Si par exemple, tu prenais un artifact de base mais qui était spécialisé, on va dire, sauvageon et tu n'avais pas de sauvageon du tout dans les shops, c'était un enfer. Alors que là, ils ont fait pour que quand tu resets, au bout d'un certain moment, tu as les personnages de la famille sur laquelle tu build. Donc ça va aider à construire les builds et je trouve que c'est pas mal parce que du coup, ça t'évite d'avoir la RNG en te disant, j'ai pas la team que je veux alors qu'en vrai, il me manquait juste un perso, tu vois. Ou je touche aucun sauvageon alors que pourtant, voilà, manque de bol. Ça évite le manque de bol, je trouve ça chouette. On va parler du nouveau perso qui va arriver de la faction des morts vivants. Effectivement, dans les morts vivants, il n'y a aucun healer. Bon, il y a Naru. On n'en parle pas de lui. Il a un petit problème au niveau du healing, je trouve, Nieru. Et du coup, ils annoncent le prochain perso qu'on va avoir en bannière. Bon, il reste très mystérieux. Ludovic qui n'était pas apparu sur FK Arena avant le souvenir, ça va être un tout nouveau perso. Donc voilà, ça va être un perso healer. Donc voilà, c'est un jeune homme un peu particulier. Un support qui va permettre de heal. Le mécanique est très très simple. En combat, comme vous pouvez voir, il a une espèce de tapis autour de lui. Quand il y a des fleurs, il va heal de manière passif. les personnages. Et donc, ça va être très important ce tapis. Vous allez voir ce qu'il fait. Donc ça apporte du soin directement au perso à côté de lui. Donc ça veut dire que vous allez devoir jouer groupé aussi, tout simplement. Mais au bout d'un moment, il n'y a plus de heal. Et donc, il va falloir attendre un petit laps de temps avant que ça revienne. Dès que les ennemis perdent une certaine quantité de PV, tout simplement, lui, il va pouvoir retrouver de la puissance et du coup, il va pouvoir relancer son heal. Alors, ce qui est important, c'est que du coup, qu'est-ce qui se passe si vous tombez sur une team qui ne prend pas de dommages, qui se protège avec Scarlita, qui prend sur du shield, du bouclier ? Est-ce que là, dans ce cas-là, il ne serait pas aussi fou que ça ? En étudiant Tiss Fleurvie, il lance une malédiction fleurable sur une cible ennemi. C'est elle qui, si il perd assez de PV, va pouvoir relancer. Mais en plus, si j'ai bien compris, alors je vous dis si j'ai bien compris parce que le kit là, il est un peu expliqué de manière disparate. J'attends de vraiment voir le kit pour vous faire vraiment une vidéo si ça vaut le coup d'invoquer ou pas. Il va avoir aussi un champ de fleurs autour d'elle et va perdre de la santé en continu. Donc, c'est clairement un malus type brûlure, etc. Voilà. Donc, en fait, après, mais en fait, ce qui est marrant, c'est qu'il ressemble énormément à Thelen. Pourquoi ? Parce qu'après, il peut déplacer sa zone, donc la mettre sur un personnage et du coup, il va tout simplement faire perdre des PV à tous les persos qui seront autour de la zone qu'il va déplacer. Donc, voilà. Elle absorbe la santé des ennemis autour de la nouvelle position. Donc, en fait, il va bouger sa position comme ça. Et en plus, il est converti en soin pour les alliés comme on peut voir. Et là, il y a un timer. Hop ! Et du coup, elle dép... Donc, à chaque fois qu'il va prendre selon les dégâts, il va heal. C'est assez intéressant. Quand il va claquer son ult, il va redéplacer la zone. Donc, comme on peut voir, il va la déplacer quand même très souvent. Donc, ça, c'est pas mal parce que souvent, quand vous avez une zone et que tout le monde se décale à droite, vous êtes un peu dans le baba. Là, la zone va toujours suivre. Par contre, une fois qu'il va claquer son ult, le heal va être beaucoup plus conséquent. Ses fleurs vont éclore, comme ils disent. Et du coup, il va y avoir des grosses, grosses vagues de soins. Donc, en fait, quand il va claquer son passif, donc là, il faut l'avoir... Je crois que c'est M. C'est mythique. Donc, voilà. Quand les fleurs d'éternel nez font pousser chaque fois, elles sont absorbées par une certaine quantité de santé à travers les fleurs de Tisevie. Donc là, on est OK. Mais, au bout d'un moment, à force de prendre de l'énergie, elles vont exploser. Elles vont affliger des dégâts aux ennemis et en soignant les alliés à proximité. Alors, survie ou destruction, je trouve ça très drôle qu'ils écrivent ce message parce qu'en vrai, si tu regardes le kit de Télène et le kit de Ludovic, ça ressemble énormément du heal, du drainage, du PV, de la vie. Très bon. Et donc, voilà. Après, pour le kit du perso, j'aurais préféré une petite Chamira. Je suis de la team Chamira. Dites-moi en commentaire ceux qui sont le plus un Chamira. S'il vous plaît, rendez-nous Chamira. Mais en tout cas, c'est cool d'avoir un heal. Lui, il va avoir une place importante. Surtout qu'il ne faut pas oublier que Grunt était un peu moins intéressant. Les persos qu'on avait eus en normal, pour moi, le petit souci qu'on a en ce moment, c'est que les persos qu'on a en invocation normale n'ont pas été si fous. Alors oui, Grunt peut faire des combos avec Iron, etc. Mais c'est quand même des combos qui coûtent très très cher pour les free-to-play. Je ne suis pas sûr qu'elles soient envisageables. Deux persos pugilis qu'on avait n'étaient pas non plus incroyables. Et par contre, tous les hypogéens célestes qui nous sortent sont juste des monstres. Donc, c'est peut-être ça qui me pose un peu plus un problème. C'est l'écart de puissance entre les deux et comment ils vont restaurer tout ça. Donc là, ils vont parler sur les dettes de la Tarvene infinie. J'aimerais beaucoup partir à l'aventure. OK. Et là, ils vont faire un truc où ils vont parler que certains se sont pleins des dettes. Ça veut dire que qu'on a dépensé sans compter. En fait, ils parlent de ressources qui sont données dans le jeu. Et là, en fait, ce qui est marrant, c'est qu'ils parlent de Cessia, mais je pense qu'ils parlent de nous en même temps d'une certaine manière en disant que dernièrement, on a eu beaucoup de plaintes. Donc, on n'a pas eu beaucoup de récompenses gratuites. Je rappelle que pour les free-to-play, vous pouvez monter quasiment deux armes 20 max, je dirais. Et donc, en vrai, les hypogéens célestes, un free-to-play, ne peut même pas en avoir un Mythique Plus alors qu'ils en ont déjà sorti deux. Même moi, je n'en ai pas eu un Mythique Plus alors que j'ai déjà mis 300 euros sur mon compte. Et donc, en fait, je trouve ça chouette d'en parler. Après, la manière dont ils l'ont amené, je ne suis peut-être pas sûr que ce soit la meilleure des manières. Et par contre, effectivement, pour moi, je pense qu'ils doivent quand même faire un effort de gâche pour justement aider les free-to-play dans ce sens-là parce qu'en fait, une hiérarchie sur un jeu gacha est très importante et c'est très important aussi d'avoir un équilibre entre free-to-play, cash player, etc. Voilà, Dead, j'en fais mon affaire. Ça veut dire que là, ils vont nous donner des récompenses mais ils parlent de Dead, je ne suis pas très fan. Donc, clairement, ça va arriver le 3 juillet. Ça va être, je pense, quand même une sacrée bombe et les autres, bah, juste incroyable. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi. Telen a l'air vraiment trop trop forte. J'espère juste que Ludovic va être vraiment très très bon. J'ai hâte parce que je vous avoue qu'on était quand même arrivés dans une petite redolence et mettre un petit coup de jus avec des nouveautés, des nouveaux events. Ça va être vraiment très très chouette. Ils ont annoncé, alors là, ce n'est pas sur ce patch-là mais ils ont annoncé qu'ils allaient donner un hypogéen céleste. Parce qu'au niveau armes, c'est un peu la galère. Surtout, ce n'est pas le 0 à plus 5. C'est le plus 5 à plus 15 qui est juste incroyablement dur à avoir, dur à obtenir. Je crois que là, je vais enfin pouvoir monter ma deuxième arme plus 15 mais sinon, je n'aurais pas pu. Donc, voilà, voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez sur le patch. En tout cas, je pense que c'est un patch qui va faire du bien, qui va rafraîchir. Un peu moins fan d'avoir autant d'hypogéen céleste en moins de 3 mois. Je trouve que c'est compliqué pour pas mal de joueurs. Mais voilà. Sinon, au niveau du jeu, le jeu est plutôt cool et des événements de guildes, ça fait ultra plaisir. Voilà, voilà. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si le contenu vous a plu, à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Ne vous étonnez pas s'il y a des petits lives qui sont lancés sur YouTube parce que ça va être le moment où je vais commencer à faire quelques tests histoire d'optimiser les lives sur toutes les plateformes. Voilà, voilà. Je vous fais des gros, gros bisous et n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501